Une production Girl Crush. Elle a beaucoup de chapeaux. Vous allez la découvrir pendant cet épisode. Elle a entre autres accompagné Doshia Yoga. Elle a fait des retraites de yoga. Elle a fait de l'éducation sur le bien-être. Honnêtement, elle a fait des choses. C'est une personne tellement inspirante. Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets. On va parler entre autres du sexe tantrique, du sexe énergétique. On va parler de relations toxiques, l'ego, la société. L'amour inconditionnel. Plein de sujets vraiment deep et vraiment intéressants. Honnêtement, il y avait plein de moments dans la discussion que j'étais comme « wow, cette quote, je veux l'écrire dans une caption, je veux la mettre sur mon mur. » J'adore. Je suis comme « oh my God, je veux m'en rappeler live. » On vous laisse découvrir tout ça. Bon épisode. Nous sommes très heureuses de vous présenter un de nos partenaires officiels de la saison, Évive Nutrition. Qu'on adore. Honnêtement, j'aime tellement ça parce qu'on peut le manger de différentes façons. L'année passée, l'été passé, j'ai fait ça avec mon fiol. J'avais mis dans des popsicles, des moules à popsicles. C'est tellement bon, c'est super rafraîchissant. Puis en plus, il ne sait pas que là-dedans, il y a des légumes. Wow! Il obtient quand même une bonne portion de ses fruits et légumes de la journée. Exact. Puis c'est bon. C'est vraiment bon. Pour 30 % de rabais, utilisez le code GOLDCRUSH30. Yeah! Oui, cook! Je n'ai pas entendu! Oui, cook! Oui, cook, c'est quoi? C'est des repas prêts à manger, prêts en moins de deux minutes. Deux minutes! Oui, ça fait que ça, j'adore. Mais ce que j'adore encore plus, c'est le fait que ça me fait économiser près de 10 heures à ne pas aller à l'épicerie, à ne pas cuisiner. Puis vous le savez, le temps, c'est de l'argent. Oui, imagine toutes les choses qu'on peut faire en 10 heures. Puis ça, We Cook te le permet, justement. Ah! Je pourrais lire au moins un livre par semaine. Aller t'entraîner. Oui, pourtant je ne le fais pas lire un livre par semaine. Pourtant, je mange de We Cook, mais je ne lis quand même pas autant que ça. Je pourrais faire les deux heures même temps. Ouh! Oui! Donc, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser le code en privé, s'il vous plaît, 70 pour 35 $ de rabais sur vos deux premières boîtes de We Cook. Profitez-en! Allez, c'est commencé? Oui. Oh my God! C'est tellement bizarre! Wow! OK, bien aujourd'hui, honnêtement, je suis tellement contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment contente qu'on te reçoive aujourd'hui, Claude. Claudine, non? Non, Gloire. Allô, mon God! Allô! Oh my God! On est vraiment contente qu'il y ait tout ça, là. Oui, c'est spécial parce qu'habituellement, tu sais, on reçoit comme, je ne sais pas, des nouveaux invités, des gens qu'on connaît moins, mais comme, tu sais, je te connais très bien, là. Tu es une de mes vraiment bonnes amies. On a vécu beaucoup de choses légendaires ensemble. On s'est connues à Bali, en fait, parce que tu m'avais invité à une de tes retraites de yoga. Je pense qu'on pourrait commencer de même, là, par le début, un peu. Oui, moi, je n'ai même pas aucune idée comment vous êtes vraiment rencontrées, là. Comment vous, vous vous êtes rencontrées, de part? Mon Dieu, on s'est vues à EDC, là, quand même. C'est vraiment deux trucs différents. Oui, oui. Vous vous êtes rencontrées, vous, trois semaines? Oui. Bien, vous, le mois, là. Oui, oui. Je ne savais pas, vous n'étiez jamais rencontrées. Oh my God! Oui, on va tous pouvoir rentrer. Ah oui, c'est fou, OK. Ça va commencer par votre histoire. Oui, OK, bien, c'est ça. Ça fait que Claudine, dans le fond, bien, tu as Dusha Yoga, puis tu es une compagnie qui fait des retraites de yoga. Maintenant, je veux dire, tu fais plein d'autres choses aussi. Tu sais, là, je pense que tu fais des formations en ligne. Des naturothérapeutes, oui. Oui, oui. Tu veux dire, tu vas faire un petit Tris-Exit des services que tu as, maintenant? Bien, là, en fait, je suis rendue avec quatre entreprises enregistrées. Oh my God! Dusha Yoga qui fait... Mais ils ont tous le même but, c'est d'aider les gens à devenir leur propre thérapeute en médecine préventive en redonnant les connaissances au grand public. Ça fait qu'avec Dusha, on fait des retraites, on fait de la formation pour devenir naturothérapeute, et on a une boutique de produits. Et là, on a développé le volet Anata Space qui comprend le Anata Fest que vous avez vu, mais il y a tout un autre volet que vous allez triper qui va dans le monde technologique puis qui fait controverse, mais nous, on veut être des pionniers dans ce monde-là du sens qu'il y a déjà dans ce monde-là de metaverse et de NFT, des outils de bien-être et de santé. Ça fait qu'on est tout en train de développer un nouvel espace. Puis j'ai ma business personnelle que je fais des traitements, des consultations et un programme Create Yourself. Wow, attends, mais là, ça vient de donner mon attention par rapport aux NFTs, par rapport aux metaverse et tout ça. Fait que tu fais un projet par rapport à ça, tu vas-tu comme... Il va y avoir un Anata Fest dans le multiverse, il va y avoir... Les gens vont pouvoir accéder au même service qu'il y a dans la vraie vie dans le verse. Qu'est-ce que tu veux faire? L'histoire, c'est qu'en tourant Anata Fest, Anata, ça veut dire non-égo. Attends, je tiens à dire une petite pause juste avant. Anata Fest, by the way, c'est comme un festival vraiment incroyable. J'avais amené le bus justement à ce festival-là cet été, c'était au mois d'août ou septembre. C'était comme un peu le dernier festival de l'été. Puis en fait, cet été... L'été dernier, c'était le seul festival. Mais on était dans une petite terre puis justement, il y avait de la musique, il y avait comme plein d'or. Fait que en tout cas, c'était vraiment une belle expérience. Puis il y avait un petit lac et il y avait... Toi, t'as plongé d'ailleurs, tu t'es bêté à dehors. T'es bêté là-dedans. Ah, c'est à ce moment-là. Non. Chlo, elle était genre... Elle était genre, j'ai jamais fait de frontflip de ma vie. Puis là, j'étais comme... Fais un frontflip, fais un frontflip. Mais tu sais genre, OK, la gueule l'a fait puis elle a juste comme overspin. Elle a fait un genre de front puis en avance, elle a pété sa dent. Oh my God, Chlo, t'as pas la... Moi, souvent, j'ai le courage, mais j'ai pas nécessairement développé les habiletés pour le courage pour que ça fait ce genre de... Ouais. Elle faisait plein de backflips, genre, ça a pris par moitié, là. Ah, c'était bon. Ouais, c'est exact. C'est ce que je veux de continuer. Mais honnêtement, c'est quand même significatif parce que perdre une dent, c'est faire un deuil. Puis c'était comme vraiment un deuil dans ma vie où est-ce que ma vie elle a complètement switché après, là, tu sais, suite à Miami, tout ça, il y a eu tellement eu de changements. Puis... Ouais, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on a réfléchi autour d'Anata, c'est qu'Anata représente le non-ego. Puis là, t'es comme, OK, c'est quoi le non-ego? associé à un sexe et non pas un fluide de genre. Je suis dans une forme d'ego. Le simple fait que je suis associée avec... Je suis attirée vers les hommes, les femmes. C'est une forme d'ego. Fait que dans Anata, on veut rien que réunir toutes les gens au-delà de leur ego. Fait que la communauté de skate, la communauté de ski, la communauté de hippie, la communauté de Unleach Festival, bien, tout dans cet endroit-là. Fait que pour ça, bien, on s'est dit, OK, si on rejoint des communautés, parce que là, on est clairement en train de s'attuer qu'on va à l'international, bien, il nous faudra un espace virtuel. Puis tant qu'à faire un espace virtuel, bien, favorisons l'union du virtuel dans un espace neutre où est-ce que tout le monde peut juste être. Fait que... Wow! C'est vraiment mon projet. Oh my God! Oui, je suis vraiment excitée. Puis c'est vraiment un scoop parce que personne le sait, là, ça. Fait que... En primeur! En primeur! Aïe, mais je trouve ça fou parce que, justement, tu sais, le virtuel, bien, comme tu le sais, on peut rejoindre encore plus de gens. Puis, tu sais, moi, justement, au moment où est-ce qu'on s'est rencontrés à Bali, je trouve que ça a été vraiment un turning point dans ma vie. Tu sais, ce que j'ai vécu là-bas, puis comme... Je veux dire, j'avais pris une semaine aussi comme sans téléphone. J'avais tout éteint. Ça prend la première fois de ma vie que je faisais ça. On dirait que ça allait comme laisser place à vraiment une nouvelle phase, comme à une Lucy 2.0. Puis après ça, je me suis faite justement la promesse à moi-même qu'au moins une fois par année, j'allais prendre une semaine sans téléphone à déconnecter. Fait que là, d'après, on est allés en Inde. On a tourné la série Seacuse ensemble. Ça, c'était comme une autre expérience incroyable. Une série qui a été diffusée à Évasion, en passant à télé. On peut retourner penser, hein? Je t'ai pas dit ça. Je me suis faite reconnaître, OK, où on était à Sayulita, au Mexique. Je m'assois dans un restaurant. Il y a une gang de petits messieurs, petites madames québécoises. Le monsieur me dit, « Hey, toi, mademoiselle, t'étais à télé, hein? Seacuse, hein? Évasion! » Là, j'étais comme... Mais non! C'est ça, tu me n'as! C'est ça, c'est une... Incroyable! C'est une petite... Fait que moi, c'est ça. Seule fois, là. Je suis allée pareil, je suis genre... C'est nice. Mais moi, je serais curieuse de savoir si les gens ont compris le background derrière ces queues, tu sais, genre... Est-ce que ça a réellement créé l'impact qu'on voulait avec ça? Une bonne question. J'ai pas posé la question. Je suis juste comme, « Ah, vous avez aimé ça? Puis est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? » Puis tout ça. Puis j'étais comme, « Ouais, vraiment cool. » Vraiment intéressant en Inde. Puis là, ils me parlaient d'eux comme, ils allaient en Inde souvent puis comment ils allaient c'est habitué. Mais ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, c'était un petit peu notre background. Puis là, on est allés comme plus récemment à Miami, au Mexique. On peut avoir des bonnes aventures ensemble. À chaque fois qu'on part ensemble, c'est tout le temps intense. Ouais. Il y a tout le temps, c'est pas normal. Ça a été des insights de voyage à nous partager ou comme des moments. Fou! Qui est non compromettant, je sais pas. Ouais, c'est ça que je me demandais. Mais moi, je trouve, en tout cas, un sujet que j'ai envie qu'on parle, c'est que, bien en tout cas, comme vous savez, depuis récemment, je suis célibataire. Bien récemment, ça fait déjà six mois. C'est bizarre. Je me suis fait de la promesse à moi-même que j'allais vivre au moins un an de célibat avant de me réimpliquer dans toute relation. Puis là, je suis comme, tabarnane, j'ai déjà dans moitié de l'année. Ça va vraiment vite. Je pense que je vais me donner un deux ans quasiment. En tout cas, on va voir. On va go with the flow. So far, so good. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'on dirait que ça me fait découvrir comme la vie, la vie sexuelle aussi d'une toute autre manière. Comme tu sais, le type de relation est vraiment différente. Dans le sens que moi, avant ça, on dirait que c'était juste comme des relations sexuelles qui impliquaient de l'amour, des sentiments, le maintenant, plus vraiment. Puis là, je sais que tu sais, c'est quand même beaucoup de choses intéressantes je trouve à dire sur comme tout ce qui est l'amour, le couple ouvert, puis tout ça. Fait que je voulais que je ne sais pas, si une personne un petit peu peut avoir passé. Ah oui, puis aussi l'autre point, le sexe énergétique. Ça, c'est comme tous des petits points que j'avais tellement envie de parler de ça avec toi. Fait que je sais pas, peut-être commencer avec genre le couple ouvert, qu'est-ce que tu penses de ça, ta relation avec ça. Bien, en fait, tu sais, tout le temps, n'importe quoi que tu fais, ça dépend de l'intention que tu le fais. Fait que n'importe quelle chose peut avoir une intention bénéfique pour quelqu'un, puis ça peut être négatif pour quelqu'un d'autre. Puis tu sais, le couple ouvert peut vraiment être quelque chose que pour moi, dans ma vérité, ça peut vraiment renforcer un couple si tu l'apportes tout le temps en mode que tu te découvres toi-même un peu plus à travers d'autres connexions, d'autres relations qui t'apportent autre chose et tu le rapportes dans le couple. Mais pour ça, il faut que tu ailles à un couple qui a une communication. Puis c'est ça le plus difficile dans les couples, c'est que la communication, c'est quelque chose d'être difficile parce qu'on a appris en couple à plaire et pas nécessairement à aimer. Fait que ça fait en sorte que tout autour de ça, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas nécessairement dire ou aller puis on marche sur des oeufs à cause qu'on veut plaire. Fait que moi, pour moi, un couple ouvert, bien, tu n'as pas le choix d'avoir une certaine forme d'amour, sinon ça va apporter la même dynamique de jalousie, de compétition. Puis ce n'est pas ça en amitié, on se permet de vivre un type d'amour. Puis tu peux le vivre de tellement de façons. Fait que moi, j'ai comme exploré ça une partie de ma vie. Là, en ce moment, dans ma vie, j'ai un couple qui n'a pas de catégorie, mais qui communique. Fait qu'on n'a pas eu le besoin de dire est-ce qu'on est ouvert, est-ce qu'on est fermé, est-ce qu'on est polyamoureux. Pas l'étiquette. Non. Ça nous a tout, tu sais, ça a été long avant qu'on dise qu'on est un couple, tu sais, on est clairement... Ah oui, on n'avait pas ce besoin-là, tu sais, de... OK. C'est vrai, je m'en rappelle, dans les débuts, tu me disais, ah, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un vraiment spécial, la connexion, puis tout ça. Fait que là, moi, je me disais, ah, vous êtes ensemble, mettez-vous un couple? C'était comme, non, on n'a pas d'étiquette. Mais tu sais, vous aviez tous comme les critères, mettons, comme un couple traditionnel. Mais OK, fait que là, comment... C'était quoi ce processus-là, dans le fond, de s'en venir à la conclusion qui est nous, on n'a pas d'étiquette? Je trouve ça quand même intéressant. C'est un processus de détachement, OK? Pour moi, l'attachement, c'est quelque chose dans notre société qui est... qui rend tout plus compliqué. L'attachement, tu sais, autant que c'est beau, autant que... Je me suis toujours de me souvenir, j'avais un prof en Inde qui m'expliquait par rapport à l'attachement. Puis il était comme, OK, maman oiseau, elle a son bébé, puis avant qu'elle aille son bébé, bien, c'est dur, il faut qu'elle construit son nid, il faut tout qu'elle prépare, puis là, elle accouche son bébé, puis là, le bébé, puis là, il faut qu'elle nourrisse deux bouches. Puis là, c'est plus de travail également pour elle. Mais quand vient le temps que bébé oiseau devient plus vieux, jamais elle va l'empêcher de la prendre à voler. Mais nous, à cause de l'attachement, il y a plein de choses qu'on limite l'autre personne de faire parce qu'on est attaché puis on veut qu'il reste proche. Puis il y a souvent cette dynamique-là familiale, puis vu que c'est le premier type de relation qu'on a dans notre vie, mais c'est comme si elle s'agrandit dans nos relations de couple aussi. Fait qu'on tombe dans une gamique d'attachement. Puis ça fait en sorte qu'il y a plein de non-dits, il y a plein de gamiques de punitions énergétiques quand tu ne réponds pas à mes besoins. Puis c'est ça, moi, je suis tombée là-dedans de voir, OK, comment que je peux me détacher de plein de choses qui m'entourent, tu sais? Puis le détachement ne veut pas dire du désintéressement. Puis ça, c'est deux choses complètement différentes. Je peux être détachée sans être désintéressée. Puis c'est quoi tes trucs pour ça? Ah, mais attends, je trouve ça... Pour te détacher sans te désintéresser. C'est tellement bon, je trouve ça me fait aussi penser à comme, tu sais aussi, le fait d'avoir des attentes en fait envers quelqu'un. Parce que c'est ça, c'est qu'on donne puis on dirait que c'est ça qu'on voit dans notre société. C'est de même qu'on est quasiment tous là, c'est qu'on donne, on donne à quelqu'un puis on s'attend à quelque chose en retour. Oui, souvent on s'attend aussi à ce que nous, on connaît puis que, c'est qu'on fait déjà, tout le monde a des attentes différentes. Oui, mais je pense que ça me vaudrait la peine qu'on se mette des bases de qu'est-ce qui est de l'amour inconditionnel bien c'est de l'amour avec peur. Puis l'amour avec peur, c'est aimer en ayant des attentes. OK? Si tu fais ça, 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 comme ça, bien là, tu vas pouvoir recevoir mon amour. L'amour élastique, je te donne ça, je m'en souviens, fait que toi aussi, t'es supposé m'ordonner ça parce que moi, je t'ai donné ça. c'est également un amour avec peur, une peur du manque. Puis la peur du manque, on veut en parler d'un autre fléau de la société, la peur du manque. Je connais aucun humain à ce jour puis je serais curieuse d'en connaître qui n'ait pas passé à travers cette peur-là du manque ou qui n'est pas encore actuelle dans sa vie. Puis ça vient aussi de la gamme et de la surconsommation, etc. On pourrait s'étendre longtemps là-dessus. OK, merci. Juste ça, juste que, admettons, on reçoit tout le temps des colis comme PR avec des trucs de beauté ou peu importe. Puis en actuellement, à ce stade-là, on en a une montagne ici. Puis encore à ce jour, je reçois un email qui me demande est-ce que tu souhaites tester ce produit? Je vais répondre oui, mais je suis comme est-ce que j'en ai besoin et j'ai une montagne? On dirait que c'est comme justement ce genre de peur de comme « it might go all the way » ou comme OK, non, c'est mieux de le prendre. Mais tu sais, ça sert à rien, ça s'accumule. Mais exactement, mais tu sais, ça peut être vu de deux façons. Peut-être tu vas répondre à une peur, qui est une peur du manque ou peut-être tu vas répondre à un besoin de curiosité. Mais dans tous les cas, il y a toujours des conséquences, peu importe le choix que tu vas prendre. Si tu prends la peur du manque, mais ça vient à conséquences puis qui t'encourages. Puis tu sais, la conséquence, c'est le même type, mais il vient avec des conséquences dans les deux cas. Puis tu sais, c'est drôle parce que moi aussi, je reçois des colis de des produits que je n'utilise même pas parce que genre... Puis là, tu ne sais pas quoi faire avec ça parce que c'est trop tard. Il est déjà dans une petite boîte parce que c'est un sample qu'il t'envoie pour que tu utilises. Fait que c'est comme, OK, comment que je fais pour mettre stop à ça, tu sais? Fait que je suis comme, OK, bien, je vais mettre out there sur les réseaux. Voici, j'ai reçu cette boîte-là. Je ne l'utiliserai pas. Qui qui veut venir la chercher? Mais en même temps, c'est plus gros que ça, tu sais, pour désamorcer cette peur-là du manque qui sait tout revoir pourquoi on consomme, tu sais, quel besoin ça vient combler parce qu'avant d'enlever une solution parce que ça a été une solution à la surconsommation. Mais il faut s'intéresser à qu'est-ce qui est le problème derrière qui a entraîné cette solution-là à Guest qui fait en sorte qu'il y a plein d'autres conséquences à long terme, là, c'est ça. Comment tu penses qu'on peut appliquer le fait de aimer puis pratiquer des amitiés sans attachement à tout ça, d'une manière de rester dans l'amour inconditionnel? Comment tu fais pour t'assurer d'appliquer ça? Parce que peut-être que tu dis que tu le fais, mais peut-être que tu ne le fais pas réellement. C'est quoi ce travail-là? Le premier travail, c'est la conscience de savoir, OK, si tu te juges, tu te critiques ou tu... Le jugement va aussi envers l'autre et la critique envers l'autre, mais tout ça est de l'amour conditionnel. Si tu t'imposes un système de valeurs, ton copain, il n'aime pas la liberté, toi, tu aimes la liberté, tu te mets à devenir femme à la maison puis c'est pas ça ta vie, avant, tu étais une nomade voyageuse. Mais genre, peu importe, ces notions-là, ça te permet de savoir, OK, là, je suis peut-être dans un amour qui a une certaine peur puis le simple fait que tu vives plus souvent des émotions négatives à la maison peut te dire, OK, bon, bien, c'est peut-être pas nécessairement un amour qui est inconditionnel. Quand on veut vivre un amour inconditionnel, la première étape, c'est d'apprendre à se connecter parce que moi, j'aime ça dire que dès notre conception, on devient déjà des antiquités. On reçoit déjà les peurs de nos parents puis surtout, c'est la connexion avec notre mère, etc., mais dès notre conception, on reçoit déjà des vibrations, des émotions dans notre conception de nous-mêmes, notre système cédulaire. On a les valeurs de nos parents, leur façon de penser, de notre jeune âge. Qu'est-ce que tu allais dire? Bien, c'est ça, mais il y a aussi, moi, comme un truc que je me rappelle tout le temps puis que je le dis tout le monde à chaque fois, tu me corrigeras, je ne m'en rappelle plus exactement c'est quoi la statistique, il me semble que c'est 80 %. On transporte en nous 80 % des blessures de nos parents, blessures de nos petits-mêmes. Ça a fait du sens, je ne pourrais pas dire la suite exacte, mais c'est un truc que j'ai appris et j'ai appris en retrait. Elle m'avait appelée dans la main, je viens d'apprendre ça. Oui, oui. Fait que c'est ça, il y a comme les cinq grandes blessures puis c'est quoi, c'est trahison, rejet, abandon. Humiliation, injustice. Exactement. Fait que là, c'est comme si tes parents ou tes grands-parents, peu importe, ont vécu des blessures là-dedans, ça les a marquées, bien là, ça se passe de génération en génération puis à un moment donné, il faut que toi, tu coupes ce cycle. Mais je trouve ça dur de comme, tu sais, on parle de comme reconnaître, de faire l'introspection mais c'est quand même dur d'être face à ces blessures, être face à... Puis moi, c'est ça un peu qui me fait peur en retraite. Tu sais, je t'en avais parlé mais comme, d'être une gang de personnes plus il y a de l'énergie puis tu sais, on a toutes vécu quelque chose puis d'être face à nos blessures, je trouve que c'est tellement comme, t'es vulnérable. Hum. Puis c'est important ce que tu dis là parce que tout le monde pense que genre, la spiritualité est so much fun. C'est pas vrai, c'est de la merde, OK? C'est dur, tu travailles sur toi, c'est jamais facile, tu penses que t'es arrivé puis t'es au bout puis il y a toujours une autre facette de toi que tu peux travailler puis c'est pour ça que moi, je dis tout le temps aux gens, si t'es heureux déjà, puis ça va déjà bien dans ton quotidien puis t'as déjà plus d'émotions poussées, presque comme ça, tu sais, ça sert à rien. Tu travailles la vie. Exactement. Quand nous, on aide les gens juste quand ils sont pas bien puis tu sais, dans la notion de la santé, de la définition de la santé de l'OMS, ils disent la santé est au-delà d'un bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel qu'ils comprennent, mais ils comprennent également un état de félicité à tous les jours, un état de bonheur à tous les jours. Fait que dès que t'as pas un état de bonheur à tous les jours, t'es considérée comme malade selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est quand même important. Tu sais, tu penses que ça fait du sens? 100%. Tu penses que c'est réaliste de s'attendre à ce que l'être humain soit joyeux à chaque jour? Tu penses que c'est faisable? Pour vrai, tu sais, mettons, mon parcours de vie, la réponse, elle aurait changé, puis maintenant, là, je peux te dire que 100%. Parce que, honnêtement, pour le vivre, je suis 100%, tu sais, heureuse à tous les jours de ma vie, tu sais, à part quand je tombe avec des petits mots, des petits symptômes, mais à chaque fois, mon corps est là pour me dire, OK, voici le signal d'alarme, voici ce que t'as pas regardé dernièrement. OK, merci de me dire que j'ai pas communiqué là, voici que je suis retombée dans ma... Tu sais, moi, c'est le fait de pas être suffisante qui entraîne bien d'autres conséquences, mais ça revient tout le temps dans ma vie, c'est que maintenant, j'ai des outils pour mettre stop à ça, tu sais. C'est fou, parce qu'on dirait que comme tu disais ça, puis moi, comme ça me choque un peu d'une manière que comme je me dis que... En fait, attends, laisse-moi formuler ça, c'est que... On dirait que ça me choque dans le contexte où est-ce que, mettons, si ma vie, c'était juste d'être à Montréal tout le temps puis juste d'être dans le travail, je sais pas. Peut-être que comme... Ici, je le sais que comme le lifestyle, c'est juste comme... OK, le lifestyle nord-américain, c'est comme 9 to 5 every day, puis on dirait que de penser, mettons, à une vie que ce serait juste ça, pour moi, ça me suffirait pas, mais mettons, si je pense à ma vie, mettons, que c'est comme plein de variétés, comme que, mettons, là, c'est en train de reprendre. Là, dans ce contexte-là, je peux m'imaginer de justement vivre du bonheur à chaque jour, puis c'est quoi l'énergie dans la ville dans laquelle on habite aussi, comme. Exactement, puis oui, puis ça revient à la base. De bien te comprendre, c'est bien comprendre tes besoins. Qu'est-ce que t'as besoin, Lucie, pour être heureuse? Bien, il y a un besoin derrière ça qui est peut-être de l'aventure, de la curiosité, de l'adrénaline, puis tant et ce longtemps que t'es pas comblé, c'est comme s'il te manque un nutriment dans ta plaie, t'sais. T'as pas d'énergie parce qu'il te manque un nutriment dans ton alimentation, c'est pas ton alimentation est de la merde, c'est qu'il manque une petite clé, genre, pour que t'ailles ton énergie. Fait que c'est la même chose pour toi. S'il y a pas cette clé-là, puis tu peux t'en donner de différentes façons, t'sais, le besoin d'aventure, tu peux le répondre de plein de façons, là. Pole dancing. Yeah, c'est bon. Est-ce que c'est en tour de personnes qui, comme toi, comme savent communiquer, sinon, t'sais, comment tu fais pour, justement, je sais pas, t'sais, transmettre tes attentes, sages, parce que des fois, on rencontre du nouveau monde, t'sais, justement, ton copain, peu importe, comment t'arrives à se trouver... Bien, t'sais, il y a toujours une partie de moi, puis j'essaye de la travailler, là, que quand je rentre dans un nouveau groupe social, j'aime ça un peu, t'sais, voir l'énergie qui est là, t'sais, pour savoir un peu, OK, comment que, t'sais, je sais que je peux devenir amie avec tout le monde parce que pour moi, je vois, je vois de la connexion avec tout le monde. Il y a pas personne que je vois pas de connexion, puis vraiment, t'sais, même avoir travaillé, t'sais, dans les hôpitaux, les personnes, t'sais, défavorisées, je vois toujours une connexion. Elle, je pourrais vous dire un gros scoop de ce qui m'attend cet été pour aller chercher ma connexion au next level, là, mais, t'sais, je pense que si moi, j'apporte ça, l'autre personne, ça va juste la porter, la sécuriser, puis elle va me renvoyer ça. Puis t'sais, on parlait de ça aussi, là, dans les maisons et tout, quand on est allés au Mexique, de, t'sais, j'aurais pu faire un travail de plus, j'étais pas la première arrivée, puis j'étais en mode, genre, je veux apprendre votre mode de vie, mais imagine qu'on aurait créé une base sécuritaire pour tous dans la maison, t'sais. Hé, moi, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin d'espoir, j'ai besoin de nanana, puis on établit des règles claires sur les besoins de chacun, puis qui fait en sorte que tout le monde se sente bien dans un environnement partagé. Ça fait en sorte qu'on aurait sorti, t'sais, d'une semaine, totalement revitalisée. Puis, t'sais, je sais pas pour vous, mais moi, je suis sortie de cette semaine-là, puis j'étais fatiguée, puis j'étais comme, OK, pourquoi je suis fatiguée? T'sais, je suis plus habituée d'être nécessairement fatiguée dans ma vie, fait qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été comblé, puis je pense que c'est ça, cette communication-là, on aurait pu l'établir juste pour mieux faire, t'sais. Je pense qu'il y a déjà de base la difficulté, mettons, si je repense surtout à ce contexte-là, comme au Mexique, puis tout ça, je pense que de base, surtout qu'en étant jeune, on essaie juste de nous comprendre, comme tout le monde essaie de se comprendre de soi-même, fait qu'il y en a beaucoup qui avaient des besoins qui étaient non comblés, mais qui savaient même pas eux-mêmes c'était quoi avoir besoin et demande. Exactement. C'est vrai. Fait que c'est pour ça que ta seule responsabilité, c'est toi. C'est d'apprendre tes besoins, d'apprendre à te connaître, puis c'est là que vient l'amour inconditionnel, parce que t'arrives à la personne, bonjour, je m'appelle Claudine, j'ai telle peur, j'ai telle croyance limitante, j'ai tel besoin, j'ai telle qualité, j'ai tel défaut, nanana, puis t'es clair, c'est un peu comme, c'est ça que je vous disais, une antiquité, tu sais, la table, la table à ta grand-mère, il faut que tu saches qu'il faut que tu tiennes la patte comme ça, puis tu mettes la main au-dessus pour la transporter, sinon elle brise. Mais c'est un peu ça, nous aussi, il y a des façons qu'on brise, puis il faut savoir comment être porté puis accompagné dans la vie. Mais pour ça, ça demande de l'humilité, de la vulnérabilité, de ralentir, de regarder à l'intérieur, puis ça fait chier parce que, genre, on aime tellement ça être dans l'action puis tout, qu'on a l'impression que ça sert à rien, mais Christ, on se fait tout le temps mal dans l'action, il y a quelque chose à changer. C'est vrai que je reconnais comme ta phrase typique que j'ai déjà entendu dire, c'est, OK, moi, là, il y a un besoin qui n'est pas complet présentement, puis la première fois que j'étais entendue dire ça, j'étais comme, ah, Christ, c'est bon, elle retourne comme à la base, tu sais, ses besoins, puis tu sais, c'était pour une histoire de voiture. Puis il n'y a personne qui peut se fâcher contre ça, tu sais, dans le sens qu'il y a quelqu'un en pièce, c'est ça, exactement, parce que c'est comme, justement, t'établis ce que toi, t'as besoin, puis ça touche personne d'autre, les autres sont juste comme, ah, bien merci d'avoir communiqué. Puis les autres veulent juste t'aider à combler ces besoins-là, ou comme, c'est vraiment impressionnant. Wow! Les seules choses que ça peut faire réveiller, puis tu sais, je le sais, c'est de l'injustice chez certaines personnes parce qu'eux-mêmes ne sont pas capables de communiquer leurs besoins. Fait que là, tu viens empiéter sur un besoin alors qu'il pourrait juste avoir une communication empathique entre deux personnes, mais si une personne n'est pas capable de communiquer ses besoins, c'est là qu'il faut que tu sois alerte. Puis tu sais, ça revient tout à la notion de consentement, tu sais, il n'y a pas aucun désir qui sont mal de dire. Tu sais, je pourrais dire les pires désirs, genre, what they veut, érotiques, fabuleux, ambitieux, genre, qui n'ont pas de bon sens. Mais si je laisse le consentement à l'autre personne de, veux-tu répondre oui ou non? Bien, là, l'autre personne, elle a sa sécurité de dire oui ou non, tu sais. Puis c'est là que, tu sais, moi, mon besoin, il faut que je le nomme, mais il faut que je laisse une demande claire que l'autre a le droit de répondre aussi selon son besoin puis qu'il y ait une communication entre nous deux, tu sais. Moi, quand je nomme un besoin, je le sais que ça ne va pas nécessairement être un oui. Mais à chaque fois qu'on me dit non, on ne rejette pas ma personne, on rejette mon besoin actuel parce qu'il y a d'autres besoins qui vont en confrontation puis il y a tout le temps un compromis à faire. Mais c'est ça, c'est tout, puis ça a été du travail pendant des années, là, parce que moi, on me disait non puis j'étais comme, fuck, on me rejette, non, non, tu sais, la blessure de rejet, c'est quelque chose qui revenait souvent dans ma vie, là, mais genre, à un moment donné, toi, tu te rejettes à chaque fois que tu n'oses pas te nommer, là, c'est enough, de l'amour inconditionnel pour tout le monde, genre, c'est moi qui n'ai peut-être pas compris la notion, mais comme, on dirait que dans ma tête, c'est juste pour les gens que tu sais qui vont rester, je ne sais pas comment dire, genre la famille, tu sais, le monde qui sont stuck with you, je ne sais pas. J'ai l'impression, en fait, parce que tu me diras tout ce qui est en place, mais moi, j'ai l'impression que, genre, si tu nourris d'autres types de sentiments, mettons, des sentiments qui sont négatifs envers d'autres personnes, bien, c'est juste toi qui, tu gardes ça sur tes épaules, tu gardes cette mauvaise vibration-là, fait que, le but ultime, je pense que, oui, en effet, c'est d'avoir l'amour inconditionnel pour tout le monde, mais je pense que c'est un travail d'une vie aussi. Mais tiens, mettons, je comprends le concept d'aimer sans attendre de quoi, parce que moi, je suis comme ça, mais mettons, je ne voudrais pas que ça donne une raison à quelqu'un de se dire, bien, ah, même, de toute façon, je peux être comme je suis, je ne sais pas si vous comprenez. Ah, OK, puis d'agir. Oui, je comprends. Tu sais, deux personnes qui sont dans un état, tu sais, moi, j'aime ça, l'amour inconditionnel, pour moi, c'est de la compassion, OK? Puis, la compassion fait en sorte, tu sais, tu n'as aucun bénéfice secondaire à avoir de la compassion pour l'autre, tu sais, oui, ça te renvoie à une image, mais pas tant, tu sais, un besoin de reconnaissance, c'est un besoin égoïste, parce que c'est une façon d'aller chercher de l'amour, puis c'est correct, là, on est tous égoïstes, puis tu sais, dans toutes nos sphères de notre vie, mais la compassion, c'est comme un peu l'état d'amour qui n'est plus égoïste. Puis, on a eu une grosse discussion, justement, là-dessus hier, pour essayer de différencier un peu, OK, où est-ce qu'il y a la limite que tu rends tout le temps service à quelqu'un, puis tu n'as jamais de merci, tu sais? Je n'ai pas nécessairement un besoin de reconnaissance, mais à un moment donné, tu sais, je sens qu'on prend tout le temps sur moi, mais je l'ai rapporté au fêté, OK, mais en disant le service, est-ce qu'il y a eu une demande? Est-ce que tu as eu le choix de dire oui ou non? Oui, j'ai dit oui. Est-ce que tu as établi mes limites? Puis ça, c'est important, tu sais, dans la communication d'établir les limites. Puis les limites, c'est juste d'indiquer à la personne par quelle porte passer, OK? Ce n'est pas de créer des murs de distance, là. Fait que, oui, je vais faire ça pour toi, mais la seule chose que je demande en retour, c'est un merci. Si c'est ça que tu veux, c'est... Parce que là, c'est vrai que sinon, tu vas avoir l'impression de tout le temps plaisir de donner, mais que tu aimes ça recevoir un merci. Puis c'est ça qui rend compliqué, c'est que l'humain est gêné de devoir demander qu'il y ait un merci, mais c'est juste la moindre des choses, tu sais, dans les limites que tu peux imposer, tu sais. OK. Puis là, ça crée une frustration, puis là, à un moment donné, les gens font juste, OK, bien, je ne donnerai plus à cette personne-là. OK, mais là, tu es en train de faire une punition énergétique à l'autre personne pour ne pas avoir répondu à ton besoin que tu n'as pas clairement nommé. Donc, c'est ta responsabilité. Puis c'est poche parce que c'est la personne qui donne, tu sais, c'est la victime en tant que telle. Mais quand tu ne prends pas responsabilité, tu ne peux pas demander aux autres de prendre responsabilité pour toi. Wow. Est-ce que tu appliques ça dans ta vie de tous les jours avec aussi tes collègues de travail? Oui, j'ai la chance d'avoir, tu sais, un milieu super sécuritaire où est-ce qu'on peut explorer plein de formes, plein de limites, plein de besoins, puis tu sais, on en fait toutes des erreurs. J'en fais tout le temps des erreurs, mais j'ai toujours l'humilité de m'excuser puis de dire quand j'ai fait une erreur. Puis les parents vont en faire plein d'erreurs, tu sais. Puis n'importe qui dans un couple va faire plein d'erreurs. Pourquoi? Parce que, c'est vraiment drôle parce que je disais ça dernièrement, mais on ne vient pas avec un manuel. Puis on ne vient pas avec un manuel de comment être parent. On ne vient pas avec un manuel de comment être en relation. Puis on ne vient pas avec un manuel de comment Claudine Lucie fonctionne. Ça ne vient pas avec ça. Ça fait que c'est normal qu'on fasse des erreurs nous-mêmes dans notre propre exploration, dans notre exploration comme parents puis dans notre exploration de relations. Mais on peut s'excuser. C'est tellement vrai. Je me demandais, c'est ça, là j'ai plein de questions, mais comme, est-ce qu'il y a comme d'une mission de vie? Genre, est-ce que... C'est quoi ta mission sur Terre? C'est quoi ta mission sur Terre tu penses? Parce que, je ne sais pas... Wow, j'ai été confrontée à ça dernièrement puis en toute humilité. Moi, j'étais comme, numérologie 5 puis tout. Je me suis rendue compte aussi qu'avec la numérologie, je m'étais comme mis dans une espèce de boîte parce que je pouvais n'importe quoi. Mais clairement, j'adore l'humain puis je voulais vraiment faire un changement sur Terre jusqu'à ce que dernièrement, je sois confrontée au fait que même ce désir-là de changement était un désir égoïste parce que je veux changer la Terre comment? Comment moi, je pense qu'elle est meilleure? Encore une fois, je suis comme... Ce n'est pas une mission, c'est plus une passion que j'ai de pouvoir donner ça. Moi, ça m'a aidé la communication fait que je me passionne à vouloir aider les autres à communiquer parce que je sens que comme ça, on pourrait plus s'aimer puis que ça serait plus facile. Moi, j'aime ça la simplicité. Ma mission est de répondre à mes propres besoins puis c'est peut-être les besoins de plein de gens puis mes besoins, c'est simplicité, curiosité, etc. Puis ça fait en sorte que j'aide d'autres à vivre ça aussi par le passage. Est-ce que tu crois au fait que chaque être humain a une mission ou justement, comme tu dis, ça ramène à l'égo fait que dans le fond, c'est juste d'exister? C'est le principe, c'est d'être heureux, c'est fucked up comme un homme. Ça fait pour ça quelque chose, tu sais, avec tout ce qu'on vit présentement, j'ai vu ça en ligne, des gens qui se confient qu'ils se sentaient comme pas mal de mettre au monde quelqu'un, mais de mettre au monde leur enfant puis dans tout ce qui se passe. Puis il y a quelqu'un d'autre qui a dit, au contraire, il ne faut pas le voir comme ça justement, genre tu vas élever une personne qui va aider pour la paix puis justement, je ne sais pas si vous voulez ou que vous voyez ou que je m'en viens, mais dans le sens que comme tu sais, il y a un moyen d'avoir une mission sans que ce soit égoïste comme ça puis tu sais, c'est correct. Genre juste le fait d'être soi-même puis de se développer, de développer nos valeurs, d'avoir comme l'intérêt des autres, bien tu sais, ça fait juste un monde meilleur. Bien c'est ça, quand on était justement en Inde, on est allé au Festival international de yoga puis là-bas, il y avait plein de comme des personnes foules importantes milieux spirituels si on veut puis là-dedans, il y avait un gars qui s'appelle Prince E. Puis lui, il est vraiment comme, c'est comme un peu un poète moderne mais sur les réseaux sociaux, il est comme vraiment big sur les réseaux. Il y a quelques millions genre d'abonnés full inspirants qu'est-ce qu'il fait. Puis moi, à ce moment-là, justement, ma quête, c'était comme c'est quoi ma mission de vie? Pourquoi je suis sur Terre? Puis je voulais absolument trouver cette réponse puis c'est comme un peu un questionnement qui m'a obsédée d'avoir dit que j'avais comme 18 ans puis là, je voulais comme vraiment trouver la réponse parce que je me disais aïe, c'est maintenant que je crée ma vie, tu sais, que je suis une jeune adulte, je dois choisir le cheminement que je prends puis si je me trompe, bien comme, je vais échouer ma vie, je ne sais pas. C'était vraiment vraiment... Tu as peur de l'échec? Bien oui aussi, mais tu sais, on dirait que j'avais peur de ne pas faire le bon choix pour moi. Puis là, la question que j'ai posée à PUNTIA, c'est justement, est-ce qu'on a un purpose in life? Est-ce qu'on a une mission de vie? Aussi, tu y as parlé. Oui, j'ai parlé, j'ai fait une entrevue avec. Oh! OK! C'est une discussion tellement inspirante, je suis ressortie de là, je suis alors, wow! Nice! Tu sais, dans le fond, ce qu'il m'a expliqué, il m'a dit que, c'est ça, l'actualité, on cherche tellement toujours à attribuer une raison à mettre comme le doigt sur une chose, mais comme si justement, on détermine qu'on a tous une mission puis c'est sa mission, bien qu'est-ce qui arrive la journée où est-ce que tu as atteinte ta mission? Où est-ce qu'elle est complétée? Qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes de vivre? Tu meurs, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Fait que là, ce qu'elle lui expliquait, c'est qu'il n'y a pas, tu sais, on n'a pas une mission qui est comme, OK, on est sur Terre pour faire ça. Notre simple mission, c'est juste d'être, d'exister, de profiter de cette existence puis juste d'aimer puis de répandre de l'amour, juste tout ce qui ramène à l'être humain à la base, tu sais. Puis ça, choisir un bon parcours ou mauvais, tu sais, au final, moi, ce que je me suis rendue compte, c'est qu'il n'y en a pas de mauvais parcours. C'est comme, on a peur des fois de mal investir notre temps ou de se dire, OK, j'ai perdu ce temps, mais tu ne perds jamais rien, tu ne perds jamais des années parce que chaque cheminement que tu vas prendre va t'amener à faire des apprentissages, va t'amener à rencontrer différentes personnes puis c'est comme, même si tu n'as pas pris un certain cheminement, bien, tu sais, ça ne veut pas dire que c'était le mauvais, tu sais, ça va juste, c'est juste son cheminement, tu sais. Wow, c'est tellement beau. Mais c'est vrai, par contre, qu'on n'est pas beaucoup dans le savoir-être. Je trouve qu'on est beaucoup dans le faire, Dans l'action. On est beaucoup dans l'action puis tu sais, c'est rare qu'on s'arrête. Bien, c'est pour ça qu'on dit qu'on est comme dans une société qui est très masculine parce que, tu sais, les hommes avec leurs hormones, tu sais, leur cycle hormonal se déroule en une journée en 24 heures. Fait que c'est pour ça, c'est comme, eux, c'est comme dans l'action à chaque jour, le cycle d'une femme se passe au travers un mois. Fait que, tu sais, nous, les émotions qu'un homme veut vivre au travers une journée de comme, OK, là, il y a un spike d'énergie, après ça, le dente de fatigue, comme en fin d'après-midi, tout ça, nous, c'est comme, ça va être étalé sur plusieurs jours. Fait que, tu sais, il y a des jours qu'on va avoir full de drive, plein d'énergie, on va avoir envie de socialiser, tout ça, d'autres moments qu'on va être comme des larves, des choses qui ont été moulées pour les hommes et qu'il faut apprendre à déconstruire ça. Oui, je serais vraiment curieuse. Est-ce que, justement, toi, t'ajustes-tu ton cycle de travail à ton cycle, Romana? C'est nouveau que je fais ça et tout, mais, tu sais, pour ça, il faut que tu ailles conscience de c'est quoi ton cycle, parce que, tu sais, comme l'UCCA du CES, c'est comme environ 28 jours, puis là, tu divises ça par 4, puis là, c'est comme, le plus facile, le plus simple, c'est de comparer aux saisons. Fait que tout de suite après tes menstruations, c'est le redébut, le printemps, puis là, t'as full curiosité, tu peux essayer plein de choses et tout, puis, il appelle l'âge de l'enfant aussi, parce que tu veux tout découvrir. Fait que t'as comme une nouvelle énergie qui est un peu plus yang, le redébut de ton cycle masculin, tu sais, énergie plus. Fait que tu vas faire quoi dans ces moments-là, justement, quand tu dis adapter? Ben, c'est ça, parce que là, mettons, ce moment-là, je sais que j'ai plus d'énergie. Tu sais, c'est comme, on a plus d'énergie, tu sais, on veut tout boire, les journées commencent à être plus longues, on est excités. Fait que je sais qu'à ce moment-là, j'ai plus d'énergie. Ensuite, c'est l'été. L'été aussi, on est au sommet de l'énergie, c'est la période d'ovulation, puis là, on appelle ça, tu sais, même nous, notre testostérone est au maximum, puis on est dans notre pouvoir de séduction, là, c'est comme l'été. Tu sais, il disait qu'il y avait comme deux périodes dans l'année où est-ce qu'il y avait drôles. Puis ensuite, ça vient l'automne. Fait que là, on parle, tu sais, t'as eu tes premiers 14 jours, puis là, ça vient l'automne. Puis là, l'automne, c'est une période de recouvillement, tu veux prendre ton temps d'introspection, puis on est rendu à cette période-là de la vie que c'est l'âge de la grand-mère qui disent. Fait que la grand-mère, elle sait, qu'est-ce qu'elle veut, genre, elle a fait ses petites affaires, fait que tu sais, maintenant, c'est comme ça, je veux, puis c'est comme ça, je veux au lit, puis nanana. Puis on devient un peu plus contrôlante, mais c'est pas contrôlante, we know ourselves, tu sais. Puis, mais on est catégorisé SPM, tu sais, juste parce qu'on s'affirme, tu sais, genre, les femmes, affirmez-vous pas trop vous déranger, là, mais c'est quand même, puis tu sais, je le sais qu'il y a des hommes aussi qui vivent ça, puis peu importe l'énergie, fait que je viens de le nommer. Puis la dernière période, c'est l'hiver, puis là, t'es dans tes menstruations, puis dans la culture autochtone. les menstruations c'est le vert. Mais t'as pas d'énergie. Dans la culture autochtone, nos racines, ils savaient qu'on avait pas d'énergie, puis dans les écrits, ils disaient qu'ils se retiraient en tente pour prendre un temps de régénération, puis ils allaient redonner leur menstruation à la terre, puis la terre pouvait leur redonner cette énergie nouvelle-là de débuter un nouveau cycle au printemps, parce que c'est tout le temps un échange énergétique. Chaque fois que tu donnes, tu vas recevoir une nouvelle énergie. Wow! Mais tu sais, nous, on a voulu l'égalité des sexes, mais on sent prendre conscience qu'on est différent. Puis c'est un des... Je trouve que des choses de la société, c'est que si t'acknollèges pas la différence, il va quand même avoir un problème parce que la personne se sentira pas reconnue dans sa différence, t'sais. Mais c'est fermer les yeux un peu aussi. Exactement. Ouais. Fait que là, quand t'adaptes à ton... mettons, ton travail, c'est que quand tu vas être dans tes menstruations, tu vas comme moins travailler, tu vas prendre ça plus relax, t'appréciation. Bien, c'est plus le contraire que je fais parce que dans mon ovulation, je dis oui à tout. Toutes mes projets, là, mais je le sais que dans deux semaines, maintenant, je vais être fatiguée. Puis quand tu dis oui, ça va plus être oui, nécessairement, je vais être fatiguée. Puis ça va être des choses que je voudrais enlever dans mon horaire. Fait que maintenant, qu'est-ce que je me sécurise là-dedans, c'est comme... Je dis... Un pas, c'est bouillie. Oui, un pas, c'est bouillie. Je prends le temps. Ah oui, ça, c'est mon truc. J'achète du temps. Ultime. Mais moi, je dis, je verrai quand je vais être là. Pour l'instant, c'est quelque chose qui me tente. Oui. Mais tu sais, je sais, je me connais sans, je sais que ça peut changer. Fait que je t'en reparle. Hum. Mais il y a un livre que peut-être que ça te plairait, là, mais Cheryl Rickardson, qui est vraiment une coach, puis elle a écrit un livre qui s'appelle « Take time for yourself ». Ouh, c'est ça que j'aimerais. Oui. J'ai besoin. Surtout, tu sais, je me reconnais, puis tu sais, c'est peut-être juste la projection, fait que corrige-moi, là, mais je me reconnais un peu dans le fait que, tu sais, mon premier livre que j'ai lu en début de spiritualité, c'était « Cessez d'être gentille, soyez vrais. » Puis là, je suis comme, OK! Exactement, fait que, tu sais, puis c'est un peu, ça te permet d'affirmer puis de voir qu'à chaque fois que tu dis oui, il y a toujours un non. Il n'y a jamais de blanc, sans noir. Fait qu'à chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis non à quelque chose d'autre. À toi, du temps de qualité, avec ta famille, avec ton amoureux. Hum. Fait que, il y a toujours un non. C'est full intéressant. Je suis sûr que j'ai le feeling que c'est ton livre, là. Je suis d'âne de lire. Je suis d'âne qu'on commence à faire ça pour notre cycle parce qu'on est comme timé, là, évidemment. Oui, oui. Puis qu'on pense, bon, bien, c'est la période de relation. En plus, c'est bizarre qu'on soit timé parce que, bien, moi, je suis encore sur la périlette. T'es-tu encore sur la périlette? Oui, de temps en temps, oui. Mais il y a des fois que, genre, je ne comprends pas que nous, c'est que ça s'est paré. Oui, ça fait ça, avec le monde qui est proche puis que tu côtoies, tout le monde, je ne serais même pas étonnée que le monde du warehouse puis tout ce genre. Mais tu vois, moi, c'est ça, la semaine passée, je suis dans ma force de grand-mère puis là, cette semaine, je commence, tu vois, la semaine passée, je me disais, là, j'ai profité de mon célibat, genre, je me mets dans le travail, je me concentre, je me concentre sur moi, comme tant pis pour les boys, tant pis les relations, je me concentre sur mes amies. C'est fini l'avulation, Fini tout le monde, OK? Fini les dates, whatever, genre, fini inch, c'est vrai, je peux aller sur une petite date ou je pourrais voir quelqu'un. À nouveau, c'est le printemps qui commence, là. Fait que, ouais, c'est drôle, c'est drôle. Le printemps, c'est pas demain. Ça arrive. Wow! OK, mais là, j'ai encore plein de questions par rapport au sexe, mais je ne sais pas si on... Je vois le temps qui file aussi, puis il y a que deux... Claude, c'est trop intéressant, ce que tu dis. Oui, oui. Tu peux aller pour... Science? OK, oui. Ou est-ce que... ou genre... Non, c'est bon. Oui, ah, c'est intéressant. OK, oui. OK, fait que, bien, je sais aussi qu'il y a comme un autre, comme des sujets en tout cas que tu m'as initiés, que je trouve qui est fascinant, c'est comme le sexe tantrique, le sexe énergétique. Fait que juste comme essayer de plus comprendre comment, tu sais, mettons, pour nous, genre comme un des mortels qui pratiquons le sexe de manière normale, comment qu'on peut intégrer ça, Mais vraiment, je ne sais même pas c'est quoi. J'aimerais ça qu'on m'introduit, genre, je sais. Je comprends pas. Oui, c'est-à-dire expansion et libération, OK? Puis chacun, tu sais, des mots en spiritualité ont tous leurs mots. Puis je suis tombée par peu hasard dans le tantra, suite à une agression, ça a été ma façon de libérer mes traumas pris dans mon vagin, littéralement. J'ai reçu un yoni massage qui m'a aidée à reprendre contact de cette partie-là de mon corps que j'avais déconnectée, tu sais, parce que... Yoni massage. Yoni massage, c'est un massage de l'intérieur du vagin. Fait que comme si tu devrais masser le reste du corps, mais tu te fais masser par l'intérieur du vagin, de tous les spots, puis par une personne externe. Mais tu sais, moi, je suis comme tout autre dans une pratique tantrique parce qu'au contraire, encore une fois, je trouve que d'aller voir un thérapeute, un yoni massage, bien, tu donnes encore ton pouvoir à quelqu'un d'autre, tu sais. Alors que la connexion, tu veux que ça soit toi avec toi d'abord, puis il y a plein de gens qui n'ont jamais fait ça du plégeumapping, de juste savoir, OK, quand j'appuie là, de telle façon, ça, ça fait du bien, mais là, si j'appuie là comme ça, bien là, ça fait plus du bien. Il faut que d'avoir un professionnel, à guess. Attends, j'aime tellement le terme « pleasure mapping », c'est nice de comme déterminer sur où tes spots toi-même. De plaisir, bien oui. Mais non, c'est ça, comme oui, tu peux aller voir un professionnel, fait que toi, tu es allé voir un... Tu sais, comme tu ne veux pas aller voir quelqu'un qui va genre renforcer ton blocage, là, comme tu sais, tu veux aller voir quelqu'un de confiance ou comment ça marche. Comment tu choisis ta personne? Bien, c'est souvent quelqu'un de confiance, puis souvent, tu sais, moi, je demande aux gens d'aller voir l'expertise qu'ont les gens, tu sais, parce que qu'est-ce qui est place, c'est que dans le monde spirituel aussi, il y a des gourous, puis il y a du gouroutisme, puis il y a des gens qui profitent, puis il faut toujours faire attention aux charlatans, puis surtout, si tu es quelqu'un de... une âme un peu perdue à la recherche, vulnérable, puis naïve, bien, tu vas te faire avoir, puis c'est cool, c'est ton chemin de vie pour apprendre, mais juste fais attention, surtout dans cette partie-là, que tu peux vraiment créer des gros traumas, tu sais, fait que le sexe centrique... C'est un bon warning. Exactement. Puis le sexe centrique va utiliser cet outil-là pour apporter le même état que quand tu fais une pratique de yoga ou une méditation ou whatever. Fait que c'est un état de bien-être, tu sais, que tu te sens léger puis que tu te sens pleinement présent. Puis tu peux aller chercher avec des médecines alternatives ou des drogues quelconques, tu sais, tu as le même état, c'est juste genre un fast-forward accéléré. Mais avec le sexe, qu'est-ce qui est nice, c'est que c'est quand même un fast-forward sans nécessairement prendre de drogue, parce que la sexualité, c'est comme l'utérus mène directement vers le haut dans tes canals énergétiques, fait que ça va vite, cette montée-là énergétique. Mais comment ça se passe? T'es comme celle avec la personne, tu te mets tout nu, comment? C'est la même chose que de la sexualité. C'est rien que la sexualité est plus consciente, OK? Fait que ça veut dire qu'il y a comme plus de préliminaires avant, il y a plus de temps de connexion, il y a plus de demandes, OK? Est-ce que je peux rentrer? Quelle façon je peux rentrer? Quelle façon? Puis tu sais, ça permet un plus gros échange. Quand on arrive dans du sexe tantrique, n'importe qui qui entendra, ils prennent pour acquis qu'ils ne connaissent rien de ton corps puis qu'on le découvre à ce moment-là ensemble. Puis chaque jour, ton corps est complètement différent, donc on va le redécouvrir. Fait que c'est vraiment un sexe de connexion et de communication. Puis ce qui permet en sorte que, tu sais, tu sais, des fois, je ne sais pas pour vous, moi, des fois, c'est rentré tellement vite puis ça m'a fait mal. Oui. Mais avec du sexe tantrique, tu n'as pas ça parce qu'il y a toujours, OK, comment tu files aujourd'hui? Ah, j'ai eu une grosse journée, je suis fatiguée, peut-être que j'aurais besoin de plus se reconnecter avec mon corps, plus respirer. Fait que dans le sexe tantrique, c'est comme avec du yoga, de la méditation, t'as un peu plus de respiration, t'as plus de communication. Fait que ça, je ne savais pas, fait qu'il y a de la respiration vraiment comme... Est-ce que tu... Mettons, si tu le fais avec un partenaire, est-ce que vous synchronisez votre respiration? Ça peut être un outil. Un des outils, c'est le « eyes gazing » parce que c'est comme un direct passage avec l'âme. Puis tu sais, les yeux, c'est un gros échange énergétique qu'on utilise abusivement avec nos ordis puis téléphone, mais c'est vraiment un gros lieu de conversion énergétique. Fait que tu peux vraiment connecter. Puis il y a différentes choses qui expliquent, c'est qu'on a nos pôles, OK, dans nos chakras et tout puis nos centres énergétiques dans notre corps. Puis la femme, bien, le corps féminin, peu importe, elle va donner plus, son plus gros pôle positif est au niveau du cœur. Alors que celui d'un corps masculin est au niveau du pénis. Ah oui! Fait que, puis nous, notre vagin est négatif. Fait qu'il reçoit c'est un cercle énergétique. Puis tu sais, nous-mêmes, on peut le créer parce qu'on a notre positif et notre négatif et on peut créer cette même montée-là. Puis c'est un peu comme en physique quand on dit, tu sais, il faut que l'énergie circule d'un pôle à l'autre. C'est un peu plus loin. Exactement. C'est la même chose. Fait que c'est comme ça que ça permet cette montée-là énergétique. Fait que quand on a cet échange-là qui est conscient, on peut faire monter l'énergie, mais dès que tu as des peurs, dès que tu as des douleurs, dès que tu as des... n'importe quoi qui te limite, tu sais, bien, ça va être entravé, l'énergie, oui. Fait que, attends, mais mettons que tu t'explores comme toi-même. Comment tu fais pour faire circuler ton énergie si ça part du cœur? J'ai tout le temps imaginé que ça venait, que ça partait du bas aussi, genre. À cause de la racine du dernier. Des racines. Puis que ça faisait de même. Mais si ça part du cœur, c'est comment... Je ne sais pas. Genre, je suis une personne visuelle. Tu sais, comment tu... Bien, justement, ça part du cœur. Fait que c'est pour ça qu'on met autant d'importance à la femme, d'apprendre à s'aimer. Tu sais, genre l'extreme self-love. Parce que tant que tu ne t'aimes pas, ce chakra-là ne va jamais être pleinement ouvert. Fait que, c'est pour ça que tous les débuts de pratique trentrique, c'est comme, OK, commence à te dire je t'aime dans le miroir. Commence à te regarder dans le miroir, mais pas regarder ta peau, regarder ton âme. Commence à parler à ta meilleure amie qui est ta Yoni. Tu sais, c'est elle que tu as depuis le début. Fait que, est-ce que tu y as déjà parlé? Est-ce que tu l'as déjà regardé? Est-ce que tu l'as déjà complimenté ou tu es constamment en train de te dire des défauts? Comment elle se sentirait ta meilleure amie si tu n'arrêtais pas de l'insulter? Est-ce qu'elle resterait dans ta vie? Non, elle déconnecterait. Puis c'est la même chose. Dans Too Hot to Handle, il y a une activité que le monde dit, les femmes parlent à leur Yoni puis justement, ils disent des belles choses et tout, comme c'est ce que, genre, je m'excuse d'avoir dit que tu étais comme ça. Ça me rappelle vraiment ça. Wow! C'est vraiment une belle activité. Je n'ai jamais essayé. Mais ça vaut la peine. Puis tu sais, tout le temps, genre, de l'essayer sur une période qui est quand même, tu sais, 21 jours, tu sais, c'est comme un chiffre clé en spiritualité. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est à cause de la trinité du droit, mais peu importe. Je pense que n'importe quel conseil que je peux donner en ce moment, c'est de faire ta propre expérience parce que ça se peut que ça ne s'applique pas pour toi, tu sais. Fait que moi, ça a bien fonctionné, tu sais, de reconnecter parce que j'étais complètement déconnectée de ça, tu sais. J'étais tout le temps dans le jugement de moi-même. J'étais, genre, I was not enough. Fait que, genre, tout mon corps n'était pas enough, tu sais. Fait que ça a été de reconnecter avec ça puis j'ai introduit une pratique de Yoni Egg juste parce que je n'avais plus conscience de ça, tu sais. Fait que quand la Yoni masseuse me massait, elle me mettait les doigts puis elle montait puis elle faisait des cercles comme dans le sens anti-horreur et horreur des aiguilles d'une montre puis je voulais que je dise OK, t'es à quelle heure? Puis je me suis rendue compte que j'avais aucune proprioception, aucune conscience de mon corps en bas. J'étais complètement déconnectée à cause de différents sans... Oui, c'est non, mais... Fait que... Fait que ça a débloqué, quoi. Ça a débloqué puis tu sais, des Yoni Eggs et des cristaux fait que tu sais, ils ont leurs propres vibrations même si tu fais rien puis... Fait que c'est des boules de guéchat un peu? Oui, mais c'est en cristaux. En cristaux, OK. Fait que cette vibration-là du cristal également que tu mets à l'intérieur puis c'est une pratique parce que c'est la... Tu sais, quand tu insères un Yoni Egg, ils te disent de... Tu le rentres pas au one shot, tu commences à communiquer. Est-ce que t'es prêt à recevoir? Fait que là, c'est comme une première communication puis que c'est un modèle pour ta vraie vie de OK, prochaine fois qu'on rentre dans mon temple, peut-être que ça serait le fun qu'on communique, qu'on rentre comme ça puis qu'on me dise de quelle façon t'aimes être rentrée. T'aimes-tu ça être un peu mouillée avant ou pas pantoute? Puis il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a juste toi, ta vérité. Oh, wow! Oh, my God! Je trouve ça intéressant. J'ai pu m'acheter du Yoni Egg. Oui? Oui, mais ça vaut la peine d'essayer. Puis il y en a comme trois sortes de cristaux pour qu'on utilise le plus. Puis chacun... André, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Genre, on me dit cristal. J'imagine une affaire pointue. J'ai comme mal. C'est comme un rond en cristal. OK, OK. Il est poli, là. Oui, oui. Il est en forme de pyramide, genre. Oh, my God! Fait que là, des Yoni Massage, puis tout, genre, t'en as reçu. Est-ce que t'en fais? OK, bien, suite à mon passage à sexe oral, bien là, j'ai parlé de cette expérience-là. J'ai commencé à recevoir des DM à ne plus finir pour recevoir des Yoni Massage. Puis là, je suis comme what the fuck, tu sais. Genre, moi, je suis la personne traumatisée déconnectée de son corps. Puis là, je n'étais plus là, mais reste que ça ne faisait aucun sens que ce soit moi qui donne ça. Fait que là, j'ai commencé à chercher, OK, qui fait ça au Québec? Mais c'est une pratique que tu n'as pas nécessairement le droit de faire, tu sais. Fait que ça l'a fait en sorte que j'ai commencé avec les gens proches, genre, juste pour ça reste entre nous, tu sais, pour les aider. Mais vois-tu, juste là, je me suis rendu compte que ce n'était pas la façon que je voulais le faire. Je voulais aider les gens à se le faire eux-mêmes parce qu'encore une fois, sais-tu quoi, ils développaient une dépendance énergétique. On était connectés. C'était moi leur sauveur. Puis encore une fois, on enlevait l'autonomie du client dans la gestion de son bien-être. Puis tout, tout le système de la santé est bâti comme ça, tu sais, on remet... Sur le fait de dépendre, De dépendre de l'autre. Puis là, encore une fois, on dépendait de moi. Puis c'est fou la liaison énergétique qui se fait. Moi, tous les traumas que l'autre personne a vus, moi, je les ressens tout au complet dans ma union. Fait que moi aussi, ça me demandait tellement de décharges. Genre, j'ai eu des douleurs sexuelles après ça, énormes. Fait que, genre, pour moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas assez puissante énergétiquement. Peu importe comment tu dis ça, là. Je n'étais pas assez protégée. C'est trop, là. Oui. Oh my God. Oui, c'est comme des trop gros traumas que, genre, je n'avais pas les outils pour enlever. Fait que... C'est énorme. Mais surtout que c'est quelque chose de tellement personnel et tellement, comme, important. Fait que je comprends que ça doit être difficile de carry cette charge-là que les autres avaient sur eux. Aïe, aïe. OK, mais juste ça, je trouvais ça tellement passionnant, là. Merci tellement de vous parler. Oui, merci tellement de vous parler. C'est illégal. Fait que, tu sais, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est quoi qu'il est illégal? En fait, il est illégal, si tu le fais d'être, dans le fond, payé pour toucher les organes génitaux de quelqu'un qui est d'autre. Puis c'est pour ça, il faut que tu le fais à tes proches. Genre, c'est comme... Parce que tu ne peux pas... Est-ce que tu veux faire un peu un recap de qu'est-ce qui t'a rendu? Où est-ce que t'es aujourd'hui? Genre, tu sais, pourquoi Claudine Langlois c'est qui t'es aujourd'hui? Bien, c'est qui l'est. Bien, en fait, je pense que j'ai commencé mon parcours suite à un accident proche de la mort. Parce qu'avant, je travaillais dans le monde des bars, j'étais en consommation. Genre, tous les excès que j'ai vécu, troubles alimentaires, automutilisation, consommation d'alcool, drogue, j'étais vraiment là-dedans puis j'étais en recherche, une quête de quelque chose que je n'arrivais pas à trouver. Puis là, boum, accident proche de la mort puis ces outils-là, ça ne marchait plus. J'étais rendue malade à tous mes repas. Moi, j'ai un background comme professionnelle de la santé. J'ai fait une maîtrise là-dedans, d'où mon gaga pour tout ce qui les recherche, entourant n'importe quoi. Ça fait que j'essaie toujours d'aller voir voir que c'est quoi les dernières mises à jour sur tout ce qui est la spiritualité. Et c'est pour ça, la rencontre avec Bruce m'a vraiment marquée parce que c'était vraiment la première fois que spiritualité et science ne faisaient qu'un. Puis je suis vraiment là-dedans. Ça fait que j'ai ma maîtrise. Ça fait que c'est en quoi que tu as étudié? Ergothérapie. OK. Ça fait que c'est une forme de réadaptation un peu comme la physio. C'est une réadaptation plus holistique dans l'occupation de la personne. Suite à ça, j'ai fait trois ans d'ostéopathie. Puis je ne comprenais pas trop où est-ce que ça m'amenait, ça, jusqu'à temps que les autres formations ont suivi. J'ai fait ma formation de yoga, ma formation de consultante ayurvédique, ma formation de méditation, trois formations en Reiki. Puis j'ai fait ma formation en PNL. Genre... J'ai vraiment... J'ai tout des papiers. Oui, j'ai tout... J'ai tout encadré dans quelque part sur un mur. Au début, on a fait une joke juste pour toutes les mètres parce que ça couvrait un mur. Puis je ne vais jamais arrêter de me former parce que pour moi, toutes ces formations-là, c'est juste une forme de langage, mais qui apporte à la même chose. Un peu comme elle disait que tous les chemins mènent au gange, à riche-cage, que tu viennes en vélo, que tu viennes en train et tout, ils mènent tout à la spiritualité. Mais Bruce Lipton avait pris la science. Prince EA avait pris l'art, la poétrie. Peu importe le chemin, ça va mener à la même chose. Fait que moi, le chemin de l'ergotherapie, l'astrologie, la numérologie, la PNL, ils mènent tout à la même chose. Puis c'est quoi? C'est l'amour. Genre, c'est... Puis ça a l'air tellement quétaine, mais genre, c'est ça. Puis je m'ai... Tu sais, vu qu'on ne sait pas c'est quoi l'amour, bien, on trouve ça quétaine, mais c'est fou, cette énergie-là. Fait que là, c'est quoi les dernières formations que tu as suivies puis c'est quoi les prochaines que tu souhaites suivre? OK, bien là, je suis en train de terminer celle en breadwork. OK. Tu sais, moi, je ne pourrais jamais m'approprier ça à cause de la loi 21, fait que je le nomme, je ne m'approprie pas ça, mais je me considère comme un médecin généraliste du bien-être, parce que je ne suis pas spécialisée en rien, OK? Mais je fais un peu tout. Mais j'adore le terme médecin généraliste du bien-être, c'est nice. Fait que ça fait en sorte que, c'est ça, j'ai ma formation en breadwork que je suis en train de finir, j'en ai fait une en physique quantique avec Dr. Joe Dispenza, mais les prochaines qui s'en viennent, c'est tout au niveau des jankies. Oui, c'est quoi? Jane Key? Oui, c'est ça. J'avais entendu ça. Une autre forme, un autre langage complètement pour comprendre au niveau cellulaire qu'est-ce qui se passe puis au niveau énergétique. Fait que ça ressemble, ça peut s'apparenter au human design mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que ça. Il y a une fille qui m'a écrit sur Instagram récemment qui est spécialisée en human design. C'est Miranda, Farah? Peut-être. En tout cas, elle a répondu à une de mes stories puis là, elle était comme, oh my God, tellement une réaction de genre chiffre, tu sais, puis là, elle m'a dit comme un chiffre de commun. Attends, c'est quoi déjà le human design? C'est ça, c'est ça. Fait que là, j'ai répondu parce que là, je voulais comprendre. Fait que là, j'ai envoyé toutes mes informations. J'ai l'impression que, tu sais, en tout cas, tu pourras me corriger mais, tu sais, ça analyse comme, tu sais, tes données de naissance, heures de naissance, lui et tout ça. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un peu de numérologie là-dedans mais comme dans le fond, ça détermine, tu sais, toi, mettons, t'es quel chiffre puis ça va comme tout déterminer un peu t'es comment, tu réagis comment face à certaines situations. Fait que tu sais, ça ressemble un peu aussi à l'astrologie dans le sens qu'il va y avoir des layers de ta personnalité. Fait que là, j'ai expliqué par rapport à ma personne puis comme, c'était spot on, c'était impeccable, impeccable. J'étais comme, wow, comme je trouve ça fou, là, justement, je veux réécouter comme ses messages parce qu'elle m'a tout expliqué en voice message puis elle m'a dit qu'elle pouvait faire ça, c'était juste en le disant rapidement, là, mais qu'elle pouvait en prendre un podcast. Oui, je me demande si c'était à Montréal parce qu'elle avait un accent français, là, fait que, bien, je pense qu'elle était à Montréal. En tout cas, je trouvais ça tellement intéressant, je suis comme, wow, je pense que, comme tu disais tantôt, c'est ça le but à Diane Evdede. Le but, c'est de te comprendre et de te connaître peu importe le chemin que t'empruntes puis c'est ça, puis c'est vraiment intéressant le human design puis c'est ça, les chiffres, c'est des profils en tant que tel puis qui dit le déplacement de l'énergie à l'intérieur de toi et c'est vraiment intéressant parce qu'il est aussi au chakra, au centre énergétique mais tu sais, tu te ferais une lecture de human design, tu te connaissrais, tu ferais une lecture en numérologie, tu apprendras à te connaître. Astrologie, la même chose, Jenki, c'est tout des boîtes aussi puis le but, c'est de faire en sorte que tu te rendes compte que peu importe la boîte dans laquelle tu as ceci, il y a une énergie qui est indiscrite, qui est au-delà de ça, tu sais, fait qu'on essaie juste d'apprendre un langage pour communiquer mais au final, il n'y a pas de bon langage puis moi, c'est ça que j'essaie, tu sais, parce que je trouve que la spiritualité nous met dans d'autres boîtes souvent, tu sais, puis moi, j'étais la première, j'ai tout compris grâce à l'Ayurveda. Non, en fait, j'ai tout mis dans des boîtes grâce à l'Ayurveda. Je me suis remis d'une boîte à l'autre puis à un moment donné, c'est juste de faire tous ces langages-là, m'expliquent puis qu'est-ce qui résonne avec moi, je le prends parce que le but, c'est d'apprendre à me connaître pour avoir plus de compassion vers les autres. Wow! Mais justement, je trouve que tu ne mets pas vraiment d'étiquette, en tout cas, de ce que je vois puis c'est ça que j'aime de toi comme tu as plein de chapeaux, tu portes plein de chapeaux, tu fais plein de choses mais ces choses-là, oui, comme à te définir mais en même temps, ce n'est pas parce que tu t'intéresses à quelque chose que tu ne vas pas aller à l'extrême de ça, genre, je ne sais pas comment expliquer. Tu sais justement, tu es une entrepreneur mais je trouve que tu es aussi une personne super spirituelle puis des fois, en tout cas d'habitude, on n'aime pas beaucoup les deux ensemble. Oui, c'est vrai. On pense que comme, mettons justement, si tu as des entreprises, bien, tu es juste un entrepreneur puis tu devrais juste travailler. Tu vas être une hippie qui comme, tu sais, a de la misère, tu vas être organisée mais comme, tu peux être ce que tu veux, genre. Oui. Mais ça, c'est tout quelque chose qu'on pourrait rentrer dedans parce que, tu sais, le fait d'être entrepreneur vient avec le fait que tu vas faire de l'argent puis en spiritualité, le fait de faire de l'argent, c'est comme si ça t'éloigne de la spiritualité à cause des grands gourous qui ne font pas d'argent mais au contraire, en ce moment, l'argent va dans les mains de des choses que peut-être que tu n'es pas nécessairement d'accord fait que si toi, tu prends possession de l'argent puis que tu la redonnes autrement dans un système d'écoabondance puis peut-être que ça va faire une différence. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il y a beaucoup de blocages aussi en spiritualité liés à l'argent, tu sais, qu'il faut refaire, tu sais. Il y a la différence entre une abondance et une écoabondance qui est une redistribution des ressources, tu sais. Moi, je sais que je peux vivre bien dans ma vanne, fait que, tu sais, l'argent va aller dans un centre de recherche pour expliquer des choses spirituelles qu'on ne peut pas faire, va aller dans des centres d'éco-villages, tu sais, fait que, je pense qu'il y a, il y a, oui. Oui, c'est ça, mais là, c'est juste que, depuis tardu, j'entends le fait que tu m'as dit que là, tu allais partir à Londres pour faire un mois de cirque. Ah oui! Quoi? Je voulais qu'on en parle un peu aussi. Quand je te demandais les formations qui s'en viennent, j'étais comme, avais-tu parlé du truc de cirque? Je trouve ça incroyable. Oui, vraiment, parce que... À Londres? Oui. OK, mais dans le fond, il m'est venu différentes idées de retraite qui s'en viennent prochainement, puis pour moi, pouvoir mettre sur terre ces retraites-là, bien, je dois me former aussi puis vivre ces expériences-là. Fait que j'ai différentes expériences qui vont m'emmener vers la formation de ces retraites-là. Une expérience d'être sans-abri pendant minimum une semaine, on ne sait pas encore soit New York, Miami, cet été, puis tu sais, vraiment rien avec nous, juste vivre l'expérience. Pas de téléphone, noté. Tu vas laisser où tes affaires? Mettons, c'était à New York. Je pars, on va avoir un canvier pour mon passeport. puis on va le laisser dans un casier qu'on va louer. Fait que tu sais, on va avoir un casier avec des clés puis ça va être ça, l'expérience. Puis tu sais, je suis chanceuse d'être accompagnée là-dedans. À la base, je voulais le faire toute seule. Fait que c'est quand même sécurisant, là. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de parts qui sont remontées. Puis le cirque, bien, je pense que de développer toutes les formes de créativité puis de reconnecter avec ton corps autrement, je pense que ça peut vraiment aider parce que tu sais, la créativité, je pense que c'est la base de la société puis le bonheur, tu sais, fait que j'ai hâte d'aller explorer ça. Wow! Oh my God! C'est fou, Claude, pour vrai, genre, on dirait que t'as pas peur dans la vie, comme on dirait que comme... J'ai peur, mais j'ai beaucoup de courage. C'est comme si j'ai mis cette névrose-là que j'ai vraiment des peurs plein d'insécurité. Je les mets au service de mon âme. Fait que pourquoi, comment utiliser mes peurs puis mes insécurités, ça me permet d'avoir du courage pour y aller à fond. Ouais. Je pense qu'honnêtement, t'es comme la personne que j'en suis. Je pense à quelqu'un dans mon entourage qui est sans limite, comme c'est toi. Dans le sens que comme de ce casse de l'émet, comme peu importe... Je sais que, tu sais, peu importe l'idée qui va te traverser l'esprit, comme si tu le sens ou si ton instinct te dit de le faire, tu vas le faire no matter what puis comme you make it happen. Puis ça, je trouve que c'est tellement comme inspirant puis je trouve qu'il y a pas assez de gens, tu sais, au final, qui s'écoutent puis qui suivent comme l'instinct pour faire ce qu'ils ont envie un petit peu mieux si on était plus... On avait plein que Claudie. Oui, c'est vrai. Mais vraiment, mais tu sais, si tu doutes dans la vie, moi, mon père, il m'a dit quelque chose qui va toujours rester gravé. Tu sais, il était comme là, c'est bien beau, Claude, t'es sur ta chaloupe, tu te laisses dériver d'un bord et de l'autre. Mais là, là, il dit, choisis un objectif, va visiter un laine, OK? Puis au pire, ça sera pas la bonne terre puis tu changeras d'objectif après, mais je prends ça en un puis vas-y à fond. Ça fait qu'il était comme, c'est le temps que t'actives ton moteur. Puis ça fait en sorte que j'ai pris une direction dans ma vie puis je peux la changer à tout moment, mais au moins, j'en ai un objectif puis ça me fait en sorte que je m'amuse plus dans la vie. Oui, parce que t'as la destination, les gens. J'ai une destination puis le sentiment d'utilité puis le doute, c'est enlevé. C'est tellement vrai. Comme j'ai des personnes dans mon entourage qui, justement, je pense que, tu sais, c'est ceux qui ont de la misère à trouver, en fait, c'est quoi leur destination puis qui se questionnent puis tout ça, qui font juste... ils font juste comme flotter. Mais là, justement, tu sais, ce qui vient avec, bien, t'es démotivé, tu te sens pas utile, tu sens que ça sert à rien, mais comme tu peux servir à quelque chose si tu décides, justement, un chemin puis justement, comme tu te dis, peut-être que ce sera pas le bon chemin, mais au moins, tu vas te rendre là, tu sais. Mais c'est la source numéro un de n'importe qui qui vient dans Dosha, les retraites ou dans notre programme Q&A, c'est tout le temps le doute ou l'épuisement, le surmenage. Ouf, ça, c'est tout un autre épisode aussi. Là, je sais qu'il y a là-dessus. Je pense qu'on va avoir peu mal toute l'information. Honnêtement, Claude, t'es tellement intéressante, comme on dit, t'es quelqu'un de super inspirante. Mais avant qu'on quitte, je sais pas si tu veux dire où qu'on peut trouver, c'est quoi les projets qui se passent présentement. Dans le fond, tu travailles encore sur ta brande, mais aussi... C'est quoi les prochaines retraites? Les prochaines retraites. Sont-tu fully booked? Ah oui, OK. Reste à la place. Je vais vous dire des scoques. Les prochaines retraites, ça s'en vient en début mai au Maroc. Ensuite, on s'en va au Costa Rica pour une retraite yogini. C'est vraiment nice parce que là, on a fait des rooms selon les groupings, ça fait que si t'es sensoriel, sexuel, kinky, t'as toute une room pour te découvrir dans ta sexualité tantrice, ça fait que c'est une retraite au Costa Rica. Ensuite, cet été, on a des retraites locales, ça fait que c'est des journées aventures ou les journées inner child, ça fait que pour retrouver ton enfant et t'amuser. Puis ensuite, ça s'en va à l'automne ou est-ce que là, on s'en va en Afrique pour une retraite work away et une retraite, notre première retraite à l'étranger, aventure. Ça fait qu'un safari en Afrique mixé avec tout l'aspect thérapeutique. C'est le manja où? Ça donne ça encore? On est en train de regarder pour tout mixer puis que ça soit accessible. C'est ça notre première mission. Puis après, on a plein d'autres destinations qui s'en viennent pour nos retraites. Puis oui, ça ressemble à ce côté de Choc. C'est amazing! Wow! Félicitations! C'est fou, là! Bien, c'est la première année que tout est back, là, depuis qu'on fait de la pandémie. Puis Anna t'a fait, c'est quoi les dates? Oui. On les sort cette semaine, fait que je ne sais pas quand ça sort, mais ça sort cette semaine, les dates et le lieu. Mais je vous le dis, c'est en août. Ça fait qu'il va faire chaud. On a vraiment des grands noms qui s'en viennent cette année de l'international. Ça fait qu'on rejoint la communauté internationale. C'est une fin de semaine. C'est une fin de semaine. C'est parce que nous, on va être en tournée de bus de la fin août, mais on a les fins de semaine off potentiellement. Bon, on va être laissée sur ce rendez-vous. Merci, Paul, d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous aussi à la maison. Oui. Que vous êtes. Sur les réseaux at Claudine Langlois, at Doshayoga Community, je pense, sur Instagram. On va tout mettre ça dans nos liens pour les descriptions de ça. Allez voir ça. Nous, ce qu'on porte aujourd'hui, bien évidemment, c'est Girl Crush, la collection Waffle Edit, moi, dans la couleur Sand, toi, dans la couleur... Girl Blue. C'est-tu Sand, cette couleur-là? Oui. Oui, c'est Sand. Nous et les cheveux de couleur, on est en sens de brainstorm et on est comme... Est-ce qu'on l'appelle Mocha Sand? C'est un peu trop foncé pour ça. Ah, non, non. Ah, c'est drôle. OK. Bye, bye, guys. Merci d'avoir été là. Ciao. Bye. Merci. Thank you.